C'est une question fondamentale dans un pays qui veut aller vers l'émergence économique, sociale et culturelle. Il est essentiel de développer les sciences et les technologies parce que tous les pays qui ont réussi dans le domaine économique et social sont passés par là. Parce qu'aussi il n'y a pas d'autre choix. Toute question de santé, d'agriculture, d'élevage, les questions d'aménagement du territoire, les questions d'environnement, les questions de développement durable que vous vous posez, leurs réponses finissent par aller au niveau des sciences et de la technologie et des mathématiques. Donc, voulant être un pays en voie d'émergence, voulant être un pays qui répond aux besoins et aux difficultés des populations, il était important que la jeunesse sénégalaise puisse s'orienter dans ces domaines-là. J'ai axé mon exposé d'abord sur un peu un diagnostic, je dirais un constat, le contexte de l'ensemble beaucoup de réalisations des sciences et qui nous tombent dessus et que nous finissons par nous approprier et qui font partie de notre vie quotidienne. Et de la nécessité, évidemment, d'avoir une meilleure maîtrise de la science et de la technologie pour que nous-mêmes nous soyons des producteurs de biens, de connaissances et d'innovations. Et je pensais qu'il était important que l'enseignement des sciences, des technologies, du numérique parte du réel, prendre des exemples qui soient des exemples de notre environnement et de notre quotidien et aussi susciter dès le plus jeune âge des vocations. J'ai eu à citer aux enfants le cas d'Evariste Galois, le cas du jeune Nigérian de 12 ans qui a trouvé un critère sur la divisibilité par cette chica ophilie. Et ensuite, j'ai essayé de leur montrer que d'abord, cette science, cette technologie, ces mathématiques sont originaires de l'Afrique et que ça ne nous vient pas de l'Europe, même si aujourd'hui, c'est vrai, l'Europe nous domine dans ce domaine-là. Donc il s'agit pour nous de reprendre l'initiative et de développer donc ce domaine-là. Ensuite, j'ai montré que dans l'enseignement des sciences, il était important d'abord la formation du formateur, la pédagogie. L'élève doit être au cœur de la formation et la culture, la société, la communauté dans laquelle nous vivons doit être aussi prise en compte. Et je donnais deux exemples, le guissané et aussi la numération dans les langues nationales, qui peuvent être utilisées comme exemple dans la pédagogie pour motiver les élèves. Parce que l'enseignement, particulièrement des mathématiques, doit être un enseignement plaisant, doit être un enseignement agréable. L'élève doit aimer venir suivre un cours de maths, de physique et pour cela, la formation des formateurs est importante. L'attitude, même le port vestimentaire de l'enseignant est important. Il faut que l'enseignant soit quelqu'un qui estime l'élève, quelqu'un qui respecte l'élève, quelqu'un qui n'est pas craint par l'élève. Et quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui a de l'humour, quelqu'un qui n'est pas raide. Et les élèves, être en classe doit être un moment de plaisir et de bonheur. Et j'ai beaucoup insisté sur cet aspect-là. Nos enseignants font beaucoup d'efforts. Il s'agit simplement de compléter pour certains la formation qu'ils ont acquise. Et pour certains, c'est déjà en cours dans tous ces processus liés aux passerelles et autres, liés au renforcement de capacité à travers la FASTEF ou d'autres structures. Et je pense que nous pourrons, à ce moment-là, augmenter le taux des bacheliers scientifiques et aller vers les objectifs qu'a fixés tout à l'heure l'inspecteur d'académie.